Comment dire ? C'est difficile de dire aux gens, est-ce que donner le désir aux gens ? Pourquoi moi j'ai désiré la faire ? C'est pas mal de démarrer comme ça. Moi j'ai eu le désir de faire cette pièce parce que d'abord elle me concerne, pas parce que ça m'arrive à moi, mais simplement parce que je crois que ça arrive un peu à tout le monde. C'est un sujet qui m'a d'abord bouleversé par sa forme d'écriture, je trouve que c'est toujours intéressant. Ça m'a attiré de rencontrer un nouvel auteur, de voir à quel point cet auteur était surprenante, par sa jeunesse, aussi par sa maturité, sa façon de pouvoir traverser les gens, leurs humeurs, leurs défauts, leurs qualités et les rendre profondément humains. Et quelque chose qui m'avait plu dans Musset et dans Camille Eperdigand, cette façon d'aimer les gens imparfaits. On gomme nos imperfections, on nous oblige à le faire, on a honte de nous-mêmes. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Donc elle a réussi à me faire rire, à me voir et à me donner envie de rencontrer plus loin la comédienne qui avait déjà accepté de jouer le rôle. À nouveau, l'envie et le désir se sont révélés parce que j'ai vu Géraldine sur scène dans deux pièces. Je suis allée voir deux fois la première, une fois avec la metteur en scène, une fois avec ma fille. C'était important pour moi d'emmener ma fille qui a 17 ans, qu'elle voie le travail de Géraldine, puisqu'elle avait même envie et le désir de devenir comédienne. Cette succession de désirs, ces désirs qui se prennent par la main, j'espère qu'ils vont donner envie, créer le désir chez vous de venir nous découvrir. Est-ce que ça te va comme genre de truc ? C'est magnifique.